J'assume les conséquences de ce vote et je remettrai dans les prochains jours ma démission au conseil d'administration d'Air France et à celui d'Air France KLM. Bonsoir à tous, Jean-Marc Janayac, PDG d'Air France, a donc pris acte du vote de ses salariés. Il quittera prochainement ses fonctions. Plus de 46 000 d'entre eux se sont exprimés et ils ont décidé de rejeter à 55,44% par référendum l'accord salarial que celui-ci leur proposait. La crise à Air France reste donc ouverte, le point d'abord sur ces dernières heures, avec Margot Manière et Tiffany de Tricorneau. La mine grave, Jean-Marc Janayac désavoue et démissionne. Il parle de suicide pour la compagnie. Le patron d'Air France ne mâche pas ses mots et tire la sonnette d'alarme. Plus de deux mois de conflit ont affaibli Air France, compromettant sa performance et son avenir. C'est un immense gâchis qui ne peut que réjouir nos concurrents, fragiliser nos alliances et déboussoler nos équipes. Le résultat de la consultation est sans appel. Non, à 55,44%, avec une très forte participation, plus de 80% de tous les employés ont voté. Ce soir, certains salariés assument, d'autres s'inquiètent. Je pensais que c'était le oui. Franchement, là, je suis déçue. Ouais, moi, je suis triste. Je suis déçue qu'on n'avance pas dans le bon sens. C'est tout. Vous préférez que le oui l'emporte ? Moi, je préfère que tout le monde travaille ensemble et qu'on aille dans le même sens. On a fait beaucoup d'efforts. On a changé de PDG deux fois entre temps. Il y a toujours des plans, des plans, des plans. Et il y a un moment, ça suffit. Les représentants de l'intersyndical crient victoire. C'est la reconnaissance de notre représentativité. Et puis, en même temps, nous n'avions pas demandé le départ de Jean-Marc Janayak. Nous aurions préféré avoir un président qui écoute, qui entend ses salariés, plutôt qu'il joue sa carrière sur un coup de dé. Monsieur Janayak, il a essayé de décrédibiliser, de délégitimer l'intersyndical et les organisations syndicales. Le coup de poker, c'était ça. Eh bien, c'est lui qui n'est pas légitime aujourd'hui. Pour la CFDT, qui s'était engagée pour le oui, l'inquiétude domine. C'est une crise de gouvernance. Donc savoir qui va le remplacer, comment ça va se passer, dans quel délai. Une compagnie aérienne qui reste dans le statu quo avec cette concurrence assez virulente de la part des concurrents, c'est pas une bonne position. La grève a déjà coûté 300 millions d'euros à Air France. Aujourd'hui, la compagnie vient de vivre la 13e journée de mobilisation. Alors, un mécontentement des salariés qui viennent de s'exprimer. Quel avenir pour la compagnie ? Le président d'Air France, KLM, évoque un suicide et un gâchis. En direct depuis le siège de la compagnie, on va retrouver Laurent Desbonnets. Bonsoir Laurent. D'abord, est-ce que ce résultat est une surprise, un véritable coup de tonnerre ? Oui, clairement, c'est un petit peu la subtupéfaction. Ici, une douche froide pour la direction d'Air France, qui partait pourtant plutôt confiante sur l'issue de ce vote. La mobilisation des pilotes était en baisse. Seulement 21% de grévistes. L'entourage de Jean-Marc Chanayac pensait que cette menace de démission allait convaincre les salariés de voter oui à cette consultation. Le pari ce soir est perdu et cela ouvre une grande période d'incertitude pour la compagnie. Justement, Laurent, ce soir, c'est une entreprise en crise qui se retrouve sans capitaine. Oui, pas de pilote. Pour diriger Air France, un conseil d'administration a été convoqué pour mercredi prochain. Il y aura une période de transition, le temps de trouver un nouveau PDG, la bonne personne, qui pourra renouer le dialogue, reprendre les négociations. Dans une entreprise, on l'a vu, profondément divisée. Une mission qui s'annonce donc extrêmement délicate, d'autant que le contexte économique est difficile. Les autres compagnies sont en embuscade. Il y a le risque de perdre des parts de marché. Les marges de manœuvre du futur PDG seront, quoi qu'il arrive, extrêmement limitées. Merci beaucoup, Laurent. Un référendum qui ne concerne pas que cette entreprise et qui intéresse de près l'exécutif qui détient près de 15% du capital d'Air France, KLM. Bonsoir, Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir, Laurent. L'État, c'est 15%. On peut se poser la question, cette initiative de ce référendum de M. Janayak, c'était une initiative personnelle ? Est-ce que le gouvernement était au courant ? Alors, on va faire simple, Laurent. Oui, c'est une initiative personnelle par volonté de M. Janayak d'en sortir, par l'assitude également du PDG d'Air France. Et avec le diagnostic que normalement ça devait passer, Laurent vient de le dire. Alors, côté gouvernement, on ne l'avait pas poussé, mais on ne l'avait pas dissuadé non plus. Bref, on trouvait que c'était gonflé, que c'était très courageux. Et surtout, on avait totalement sous-estimé le côté poker de l'opération. On pensait qu'on allait s'en sortir. Et là, finalement, c'est un coup de poker qui risque d'avoir des conséquences politiques très importantes. Justement, conséquences politiques dans le contexte actuel, contexte social. Comment le gouvernement va interpréter ce résultat ? D'abord, il faudrait, ça serait un petit peu rapide et un petit peu faux, de penser que ce sont toujours les réformistes à la CFDT et la sagesse qui l'emporte sur la radicalité. Bref, il ne faut pas penser que les conflits sociaux durs, c'est forcément derrière nous. Deuxièmement, que l'idée de court-circuiter les corps intermédiaires, les syndicats, en en appelant au peuple ou aux salariés, idée très macronienne, ce n'est pas forcément l'assurance de gagné. Enfin, ça veut peut-être dire qu'il faut instaurer en France un vrai déhalogue social à la CFDT. Et que c'est peut-être cela la solution pour éviter tout ce gâchis. Merci Nathalie. Sachez que malgré ce retrait de l'accord, le préavis de grève des syndicats pour lundi et mardi reste maintenu.